Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Question. Denis Sassou Nguesso craint-il désormais pour sa vie et sa dépouille ou pour l'avenir d'un Boshi? C'est tous les questionnements. Mais les éléments que j'ai vont certainement vous étonner. En effet, Denis Sassou Nguesso craint plus pour sa vie et sa dépouille que l'avenir d'un Boshi. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, pour l'avenir d'un Boshi, c'est non à 99%. Mais pour sa vie et sa dépouille, oui, à 99%. Explication. La crainte pour sa vie et sa dépouille, c'est en référence de deux événements qui se sont passés. Le premier en 2016 et le second en 2018. D'abord en 2016, un proche de Sassou Nguesso l'avait déconseillé de se représenter, laisser les merdes, les bazar que nous avions occasionnés dans ce pays, laisser Mokoko gérer ça. Pour l'avenir non seulement des Boshi, des Nordistes, mais également de tous les pays. Donc, ce proche l'avait déconseillé Sassou Nguesso de ne pas se représenter. Et c'est alors là que Denis Sassou Nguesso, en retour, l'avait déconseillé de ne pas entreprendre ce genre d'initiative. En disant ceci, je ne fais confiance à personne dans ce pays, ni à moi-même, ni à ma famille, ni à mes enfants, ni au clan, ni au Boshi, ni à Mokoko, etc. Donc, si je quitte le pouvoir, je serai déjà un homme mort. Par conséquent, je ne lâcherai rien. Donc, je vais aller à un roll-up électoral, que ça passe ou ça casse. Donc, il avait déjà la France-Afrique et compagnie, la suite à la colère. Mais en 2016, M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, avait dit à un des poches que si je quitte le pouvoir, je suis déjà un homme mort. Donc, dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, M. Nguesso n'attend plus que sa mort au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Donc, vos histoires de dynastie, de succession, de gré à gré, ce n'est que de la diversion. Mais Sassou Nguesso est parti pour mourir au pouvoir. Quoique, si le peuple congolais, au niveau civil ou militaire, prend ses responsabilités. Quoique, si ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique, prennent ses responsabilités, etc. Mais pour le reste, Sassou est parti pour mourir au pouvoir. Parce qu'il avait dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Alors, le deuxième événement s'était passé en 2018, lors des finérailles de Mgr Mosengo à Kisasa. Ce jour-là, Denis Sassou Nguesso avait aussi confié à un proche que le jour où je quitte le pouvoir, où je meurs, veillé à ma dépouille. Je ne souhaite pas que ma dépouille soit mutilée, polluée, tout ça, en référence, bien entendu, à ce qu'il a toujours fait. Par exemple, au président Masabadeba, dans son corps, on n'a pas le corps du président Masabadeba, qui Sassou l'a tué. Vous avez vu les pirongas, le colonel Thurou, etc. Donc, lui, il craint ça. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui mutile les corps des autres, mais lui-même a peur que son corps soit mutilé. Donc, il avait dit ça. Donc, veillez à ce que ma dépouille soit protégée. Et c'est l'une des raisons qu'il se bat pour chercher soit la dynastie, puisque la succession de gré à gré, ça ne va pas marcher. Celui qui vient d'Amen Mboshi Hout, il ne va pas obtempérer aux injonctions de Sassou, puisque le peuple sera toujours là des mots, pour longtemps. Donc, il y a dans ce pays, 99%, il souhaite qu'on n'aura pas de corps de Sassou Nguesso, comme on a vu Hitler. Est-ce que vous avez vu la tome d'Hitler et autres ? Les gens parlent comme ça. Donc, lui a peur de ça. Donc, la dynastie, c'est en réponse à la peur que son corps soit mutilé. Mais, pour la succession d'Amen Mboshi, il n'a rien à tirer. Débrouillez-vous ! Donc, si un jour, un tordu de Nord-Oussu de l'Est à l'Ouest vient emmerder l'Amen Mboshi, c'est vos affaires, ce ne sont pas mes affaires. Donc, Sassou Nguesso sait très bien qu'il a des soucis, mourir au pouvoir et échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes, et de l'autre côté, que sa dépouille soit protégée. Enfin, vous savez que Sassou Nguesso a aussi tué, avait tué Guy Bliss Parfait-Kolela. Ce n'était pas pour la dynastie, pour la succession. C'est qu'il avait déjà reçu des informations que Guy Bliss Parfait-Kolela, cette fois-ci, il pourrait aller jusqu'au bout. Et donc, lui, comme la paire de Bakongo, et autre, ah tiens, ça y est, ça va être chaud. Donc, il a passé à la vitesse supérieure en l'assassinant. Voilà les causes, les raisons pour l'assassinat de Guy Bliss Parfait-Kolela. Sassou avait peur déjà de perdre le pouvoir et pensé à sa dépouille, et que Guy Bliss Parfait-Kolela aime au Congo, et il ne fait pas confiance à Bakongo. Et donc, il y aura beaucoup de choses contre lui, contre sa famille, contre, voilà. Donc, il s'est appris, il est devant. Donc, nous sommes en présence d'individus qui ne cessent de le tuer, et c'est ce qu'il fait qu'à la tête, et nous jouons aux émotions et à l'appartenance. Et pour combien de temps encore ? Donc, réveillez-vous, placez la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Suturez-vous, organisez-vous d'agir maintenant. Sinon, il va partout. Mais quoique, ça soit quelque chose, il peut certainement s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes. Mais il n'échappera pas à la rançon de sa débrouille. Comme beaucoup, si peu pas, dans ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira tout pour s'élever. Donc, sans souci, même au Congo, on l'a dit, on le sait, il n'y aura pas de brouilles. Ça, c'est sûr et certain. Je vous laissez-moi vous dire ça, et à bientôt. Merci beaucoup.